Salut, c'est Emmanuelle Boisies pour Road to Cinéma. Mon rêve d'enfant, c'était d'être danseuse étoile. J'ai eu un premier prix de danse classique, j'avais 7 ans, j'étais trop contente et tout. Et puis, ma prof de danse classique, elle m'a un peu condamnée assez rapidement. Elle m'avait un peu condamnée parce qu'elle pensait que j'avais pas la morphologie pour être danseuse classique, parce que j'étais un peu cambrée, j'avais pas d'en dehors, je suis n'avait qu'une malformation du bassin. Et c'était assez violent, donc je me suis un peu battue contre ça pendant des années. Puis un jour, j'ai lâché l'affaire. J'avais une prof de jazz, en revanche, qui disait tout le temps à mes parents, « Mais elle est top, quoi. On lui dit un truc, elle le fait, elle le corrige tout le temps, elle se défonce et tout. » Donc voilà, je sais que j'ai toujours voulu danser, finalement, c'est ce que j'ai fait, donc c'est plutôt bien. Je pense qu'avoir eu autant de niac à me battre et à me prouver et à prouver au reste du monde que je pouvais le faire, j'ai sûrement laissé de côté ce qui me plaisait aussi, c'est-à-dire jouer la comédie, quoi. C'est toujours un truc qui m'a plu et c'est même ce qui limite me plaisait le plus dans la danse, pouvoir interpréter des personnages, une mise en scène et tout. Donc finalement, tout se regroupe, quoi. Mais c'est vrai que pendant longtemps, j'ai fait que de la danse et puis un jour, je me suis dit, « Ah, mais c'est peut-être autrement que j'ai envie de m'exprimer aussi. » Je commençais à avoir des copains danseurs qui faisaient un peu ça. Je me disais, « Tiens, c'est rigolo. » Et puis, je suis partie faire « Roméo et Juliette » en Corée du Sud. Et en observant Reda, qui était chorégraphe et metteur en scène, et en voyant tout ce qu'il allait chercher chez les rôles, parce que moi, j'étais danseuse swing, et en voyant ça, je me suis dit, « Mais c'est ça, quoi. Ça, c'est génial. Ça va plus loin que le langage du corps. Ça va au-delà. C'est fabuleux. » Donc, du coup, je me suis inscrite dans une école. Et puis, j'ai commencé à passer des castings et j'ai eu un premier rôle dans une comédie musicale pour enfants. Et puis, voilà, au fur et à mesure des contrats qui arrivaient, j'ai fait « Mamma Mia » à Mogador et j'ai vu la rigueur de travail chez les Anglais. Ça m'a fascinée. Et je me suis dit, « Je vais partir en Angleterre. Je vais apprendre. » Et puis, j'ai travaillé là-bas. J'ai eu la chance de bosser là-bas, de faire des séries là-bas. Et je suis revenue. Et du coup, je continue. Souvent, je fais déjà en fonction de ce que j'ai vécu moi et de ce que je peux observer chez les autres qui me semblent correspondre à ce qu'on propose comme personnage à jouer. Et c'est toujours avec beaucoup d'empathie. J'adore les personnages que je joue tous. J'ai envie de leur donner le meilleur de ce qu'ils peuvent avoir au fond, même si ce n'est pas forcément ça qu'on va amener en première lecture. J'ai joué une pièce de théâtre qui s'appelait « L'adieu à la scène » qu'on a jouée à Avignon deux années de suite, mais en scène par Sophie Gubry, qui est écrite par Jacques Forjas. Et c'est une pièce sur Racine et La Fontaine. Une sorte de conversation qu'ils auraient pu avoir tous les deux, qui est vraiment basée sur des faits historiques, culturels et tout. C'est au départ leur histoire. Et puis, il y a deux personnages féminins qui, au départ, on se dit, « Bon, elles vont être un peu comme des fers-valoirs de leur histoire à eux deux. » Et en même temps, je lisais le personnage que jouait, le personnage de Clarisse, qui était une blanchisseuse, qui rêvait d'être comédienne, qui n'avait pas un rond et du coup se planquait dans les théâtres pour voir les pièces et qui était fascinée par le travail de Racine. Elle réussit à lui montrer, lui, qu'il y en a pas... Enfin, Racine, à ce moment-là, en tout cas, de la pièce et de sa vie, on a un peu marre. Il a déjà un peu tout vu, tout écrit, tout vécu, histoire d'amour, les machins. Il commence à être un peu blasé et elle, elle le ramène à une vraie passion. Et je trouve ça chouette d'avoir, justement, un rôle féminin, au départ très introverti, qui s'excuse, limite, d'être là et qui se dit, « Non, mais moi, en fait, vous savez, je suis pas grand-chose. Je suis une petite blanchisseuse, mais moi, j'adore ce que vous faites. » Et puis, au bout d'un moment, dire, « Mais en fait, merde ! Merde, moi, je suis rien ! » Et puis, tout ce que vous faites, c'est génial ! Et moi, ça me donne envie, parce que vous écrivez des projets incroyables et que j'ai envie de me projeter. Laissez pas tomber, quoi ! Et ça, à la lecture, je me suis dit, « Ouais, ça va être chouette à défendre. » Non, 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 je suis une internelle insatisfaite, moi. Je vais voir le détail, le truc qui va pas. Je vais me concentrer là-dessus. On va dire, « Mais c'est super, ouais ! » Ça, là, ça va pas. C'est un de mes plus grands défauts. Et en même temps, il paraît que c'est aussi une qualité d'être perfectionniste, mais je cherche encore un peu l'équilibre entre « Ouais, c'est super ! » « Ah, vas-y, c'est pas grave, on s'en fout ! » « C'est un petit truc, toi, tu le vois, mais nous, on le voit pas ! » Et le « Ouais, mais quand même ! » « Ah, je le laisserai pas passer la prochaine fois, quoi ! » C'est très ambivalente là-dessus. Heureusement que j'ai des moments où je me dis, « Ouais, c'est quand même vachement bien ! » Et du coup, je me dis que si je trouve ça vachement bien, c'est que c'est vachement bien. Je lui dirais de pas lâcher. Et je crois que c'est... Et ça, c'est mon parcours qui parle. Je dirais aux parents, « Mais laissez faire vos enfants, ils savent ! » Parce qu'ils s'écoutent, ils se posent pas autant de questions que nous. Ils sont pas aussi angoissés. Il n'y a pas autant de peur. Il n'y a que de l'instinct et de l'envie à la petite fille. Mais fonce tellement, tellement ! Et aux parents, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Sous-titrage ST' 501